La vie, elle est transmission. Et donc le message que je vais vous faire passer ce soir, c'est celui de ce rassemblement de l'humain, du partage, et avec cette idée, bien entendu, de transmission. C'est d'ailleurs un des marqueurs de la loi de la transmission. Nous croyons à la nécessaire transmission. Et c'est bien entendu mon état d'esprit. Ce soir, on peut parler de ma candidature, mais ça n'est pas une candidature. Ce sera la candidature, mais le temps viendra début septembre, d'annoncer l'équipe qui se présentera. Ce sera une dizaine de personnes qui voudront porter le renouveau de cette fédération, des hommes, des femmes, de toutes les parties du département, des jeunes, des moins jeunes. C'est toujours cette idée de collectif. Notre devoir, c'est de se rembesser par-dessus. Ça n'est pas spécialement l'intérêt de Pierre Médier. Ça n'est pas l'intérêt de Martha de Sidra, ça n'est pas l'intérêt d'Arnaud Péricard. C'est l'intérêt de notre idéal. Nous sommes, j'ai coutume de le dire, à la fois des patriotes, des libéraux, des conservateurs. Ce sont les trois marques de la droite française. Et bien ces trois axes doivent retrouver une place et doivent retrouver une place au sommet parce que c'est ainsi qu'il faut gérer la France. Je ne crois pas que plus de fédéralisme européen réponde à la crise. Je respecte naturellement l'idéal européen que peut porter M. Macron. Je dis qu'il n'est pas exactement le nôtre. Ça n'est pas la voie d'une opposition stérile. Ça n'est pas la voie d'une opposition aboyeuse. C'est la voie d'une opposition qui veut se redresser parce qu'elle pense pouvoir incarner demain des valeurs qui sont essentielles à la France. Et c'est donc aussi la volonté de reconstruire une famille politique qui a un idéal et qui sert cet idéal.